Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Je vous propose donc d'entendre mon chant, qui n'a d'autre ambition que de présenter l'avis d'une locataire. Depuis quelques années, on parle beaucoup de mixité sociale. Moi-même d'ailleurs, je l'ai souhaitée, je l'ai revendiquée il y a un moment. Elle me paraissait une condition inévitable pour une vie harmonieuse dans nos cités. Mais ce n'est pas aussi simple que je le pensais et j'ai dû revoir ma copine. Organiser une mixité sociale. Pour ce faire, la réforme en cours sur la gestion locative offre un choix, limité certes, mais un choix tout de même aux bandites allocataires et une ouverture y est faite vers les revenus moyens. Ça, c'est une chose. Encore que surgira à ce moment-là encore une difficulté comment tenter d'organiser cette mixité sans être taxé de racisme ou de ségrégationnisme ou simplement sans tomber dans la discrimination et faut-il vraiment l'organiser. Pour cela, il existe aussi l'obligation des communes, on en a déjà parlé, et bientôt les bassins de vie, d'avoir 10% de logements sociaux sur leur territoire. Imaginons donc une commune à population majoritairement aisée, je vais prendre l'exemple d'Angloude, dans ma région liégeoise, que l'on oblige à accueillir des logements sociaux. Comment ces arrivants vont-ils s'y sentir dans ce milieu qui ne veut pas d'eux ? Trop marginalisés, ils ne pourront s'épanouir. D'autre part, les sociétés vendent des logements. Mixité locataire-propriétaire ? Pas vraiment. On vend souvent par rue entière et les proprios se retrouvent alors entre eux. Revenons donc, si vous le voulez bien, à l'arrêté de 2008, avant cet arrêté. À cette époque, le candidat locataire pouvait choisir un logement dans un quartier particulier pour des dates de raisons bonnes ou mauvaises, on ne juge pas. Les musulmans souhaitant intégrer un quartier à majorité musulmane, les belges de souche voulant rester entre eux, par exemple, les personnes âgées souhaitent se regrouper dans des quartiers proches des grandes surfaces et sans trop d'enfants, les familles avec enfants autour d'une école et les travailleurs pas trop loin de leur lieu de travail. On pourrait parler ici d'un besoin d'être bien avec ses semblables, avec ceux qui vivent comme nous, de limiter les fatigues et le coût des déplacements ou aussi d'un souci d'éviter les quartiers à mauvaise réputation. On ne peut pas franchement parler de mixité, surtout de mixité ethnique. Les travailleurs, étant à l'époque locataire admis, il y avait bien entendu au moins un mélange de revenus et de différentes qualités de vie. Qu'entend-on donc par mixité sociale ? Moi j'ai trouvé sur le net une définition qui m'a séduite, mais je vais un peu résumer. La mixité sociale est à la fois un état, donc la cohabitation sur le même territoire de groupes sociaux aux caractéristiques diverses, et un processus qui est le fait de faciliter cette cohabitation afin d'avoir une répartition plus équilibrée des populations. Voilà donc qui décrit une situation qui semble idéale, mais en théorie, sur le terrain. À quoi cela doit-il correspondre ? Quels en seraient les critères ? Faut-il imposer des quotas de femmes, d'hommes, d'étrangers, de propriétaires ? D'autres questions me taraudent dont je n'ai pas la réponse. Doit-on sortir les locataires sociaux de leur cité, ou au contraire y faire rentrer les ménages à meilleur revenu, ou organiser, je vais dire, les deux ? Où situer cette mixité sociale ? À l'échelle de la commune, de la ville, de la cité, de la rue ou de l'immeuble ? Que pouvons-nous donc imposer à nos candidats locataires et à nos locataires sans attenter à leur liberté de choix, sans les mettre mal à l'aise, sans générer un sentiment inverse de ce qu'on devrait initier à savoir lui à vivre chez soi ? Est-ce que la mixité pourrait réellement être un des maillons de la chaîne permettant la mise en œuvre de l'article 23 de la Constitution qui dit que chacun a droit à une vie défendre ? Eh bien, la plupart des travaux que j'ai consultés reconnaissent qu'une mixité imposée sera contre-productive et mal vécue. Nicolas Bernard, dans son article intitulé « La pauvreté » dans son rapport à l'espace, nous dit que la pauvreté géographiquement concentrée redoublerait les effets de la pauvreté individuelle en éloignant par exemple de certains quartiers les ressources et les services qu'ils rendraient vivables. Et de fait, nos cités deviennent des lieux d'inquiétude, voire de désespoir, où vivent des gens tellement enfoncés dans leurs dettes et leurs problèmes qu'ils sont devenus indifférents même à la laideur et à la saleté qui les entoure, saleté dont ils sont souvent responsables. Premier cas de figure, imaginons donc que l'on intègre des ménages à faible revenu dans les quartiers plus riches. Pour cela, il serait nécessaire de construire dans l'espace résidentiel des petits immeubles, finalement rien, esthétiques qui ne risquent pas d'offenser la vue des résidents, disséminés et pas groupés. Mais il serait bon de trier les locataires afin de ne pas susciter d'emblée protestation et rejet. Là, on est déjà franchement dans la discrimination. Écoutons donc les chercheurs. Pour une approche critique sociale de la mixie sociale, un chercheur français, Éric Charme, nous écrit « Les expériences menées sur ce terrain aux États-Unis ont été relativement décevantes. Ainsi, beaucoup de familles, d'abord volontaires pour quitter leur quartier, y sont retournées au bout de quelques temps ou ont emménagé de nouveau dans des quartiers similaires. Les réussites ne s'observent que dans un nombre limité de cas pour des familles soigneusement sélectionnées et accompagnées. Par ailleurs, ces politiques privent les quartiers pauvres de leurs familles les plus dynamiques, de celles qui pourraient jouer un rôle d'entraînement. Il dit aussi que se rassembler entre pairs peut enfin aider à être plus visible dans l'espace public politique et à faire reconnaître ses références. Et sa troisième remarque, en forme de question, « Faut-il disperser les populations des communes pauvres dans les communes mieux équipées ou faut-il mieux doter les communes pauvres ? De même, faut-il noyer les jeunes qui posent problème dans la masse des jeunes de classe moyenne en espérant que ceux-là trouveront parmi ceux-ci des modèles à suivre ou faut-il les soutenir directement là où ils vivent ? » Et dans le même article cité plus haut, Nicolas Bernard écrit aussi « De peur de perdre leur dernier repère, d'abandonner ainsi toute espèce de solidarité informelle, les personnes démunies répugnent souvent à quitter leur quartier car au-delà des limites du précaré, ce sont les commerces chers et les voisins qui jugent motement. » En un mot, c'est l'inconnu et l'hostilité. Deuxième cas de figure, faisons donc plutôt migrer alors les ménages plus aisés vers nos cités. Ce serait certes une excellente chose pour nos locataires car pour favoriser une migration spontanée de ces ménages vers l'espace social, il faut intervenir sur la qualité de l'habitat et des quartiers, faire place à une architecture originale, innovante, rendre nos cités attrayantes. C'est un fameux challenge si on pense qu'actuellement les sociétés ont du mal à louer leur logement dits moyens, mettons-nous à la place des gens évidemment, on n'est pas toujours prêt à payer un loyer beaucoup plus élevé que les voisins pour la même surface habitable. Comment dès lors attirer les ménages plus aisés dans nos cités ou logements étriqués, sous-équipés, construits avec des moyens minimums, offrant un espace minimal, quoiqu'en dise le rapporteur de la réforme sur la gestion locative, qui nous parle de très grands logements à trois ou quatre chambres. Il n'y a pas vécu, mais c'est clair. Des cités où l'on s'est peu soucié de beauté extérieure au profit d'une certaine monotonie moins onéreuse. Des cités sociales qui ont tellement mauvaise presse qu'en France on a créé l'appellation « délit d'adresse » en observant que certains employeurs hésitent à engager des travailleurs venant de quartiers défavorisés. Pour attirer les ménages à revenus moyens, commençons donc à enlever à nos cités le rebutant calculatif social, quasi synonyme de misère et de violence. On peut parler de ce qu'on veut, par exemple, de cités de logement public. On peut trouver autre chose aussi. Il faudrait que toutes les écoles soient sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que celles basées dans nos cités soient de même qualité que les écoles des quartiers résidentiels. Nous avons besoin d'un système éducatif plus performant, dans la rue, par la présence d'éducateurs plus nombreux, pour éduquer la jeunesse, puisque les parents, je ne dis pas à moi, sont démissionnaires, mais en incapacité d'éduquer. Et dans les écoles, par des actions d'apprentissage à la citoyenneté. Car quand les parents n'éduquent plus, le public se doit de prendre la relève. Sinon, un désastre écologique que les cassandres de tout bord nous prédisent précèdera un tsunami social dont nous ne pouvons pas contrôler les effets. Et qui fait peur. Je vois bien aussi ces éducateurs créer une dynamique de vie dans nos cités, par exemple, en suscitant la création de comités de quartier. Car dans ces comités, ce sont les habitants qui se prennent en charge pour créer du lien. La plupart du temps, intergénérationnel et interethnique. Il est nécessaire aussi d'embellir nos quartiers, d'y créer des espaces de rencontres conviviaux, avec des jeux, des bancs, des fleurs, et pourquoi pas ? Dans un même élan de générosité, on peut rêver. Vider les caves des ministères des œuvres d'art qui y moisissent, paraît-il, pour les installer dans nos pelouses. Nous aussi, on peut avoir du bon. Il faut des commerces, des transports en commun corrects. Mais quand bien même, nous arriverions à instaurer tout ce dont je viens de parler, qui n'est pas exhaustif, quelles garanties avons-nous que les locataires pourraient mieux vivre ensemble ? Est-ce que les jeunes feront davantage les courses des personnes âgées ? Est-ce que les bricoleurs vont aider les moins bricoleurs ? Est-ce que les plus lettrés s'engageront dans les écoles de devoir ? Est-ce que les casseurs vont enfin respecter leur environnement ? Et leurs parents vont-ils cesser de jeter leur poubelle par les fenêtres de leur immeuble ? En quelques mots, est-ce que le repli sur soi qui est la marque de fabrique de notre époque va se diluer dans le mélange des genres ? Et allons plus loin encore. Est-ce que le mélange des genres va permettre à la voisine, avec ses 700 euros mensuels, de manger à sa faim tous les jours ? Ou aux locataires sociaux de se chauffer l'hiver prochain ? Parce qu'il est bien là le problème pour nous, et pas ailleurs. Nous nous désespérons d'entendre constamment parler de mixité sociale, alors que nous avons de plus en plus de mal à assurer même nos besoins sénémentaires. Et les philosophes, politologues, sociologues de tout bord ne peuvent-ils se préoccuper d'abord de cela ? Est-ce que le mélange des genres va tellement diminuer la déclocative, réduire le nombre des expulsions, donner du travail donc de la dignité au plus grand nombre, le vrai problème est-il d'éviter de diluer les ghettos ? D'éviter ou de diluer, pardon, les ghettos ? Ou de donner à leurs habitants les armes pour s'en sortir ? Le vrai problème, comme je l'ai dit, et je le redirai encore, inlassablement, est que nous sommes pécunièrement tabous de souffle, et qu'alors que l'illettrisme gagne le terrain, on n'arrête pas d'imaginer les règlements qui nous compliquent singulièrement la vie et nous enfoncent davantage. Dernier exemple, pour rire, la gestion de poubelle. Sortons des questions matérielles. Maintenant, comment allons-nous obliger les habitants de nos cités à qu'habiter harmonieusement ? Est-ce que je suis prête, moi, moi, Lucien Souka, comme nécessairement, à accepter sans problème des voisins musulmans dont les femmes sont peut-être voilées et qui vivront la nuit pendant le ramadan ? Qu'est-ce que déclenche comme réaction dans une rue ou dans un immeuble la location d'un logement à une famille gitane ? L'intolérance ne fait pas partie de notre patrimoine génétique ni de celui de ceux que nous accueillons ou refusons d'accueillir. Et il y a mille autres questions que nous pourrions nous poser. Et en dernier lieu, celle-ci. Finalement, la mixité sociale n'est-elle pas une utopie brandie par le monde politique, un peu comme il y a quelque temps la notion de participation, les ateliers sur le logement ayant été une des trop rares invitations à participer, et s'adressant à une population qu'elle n'intéresse pas et qui n'est pas demandeuse ? Et ne serait-il pas temps de la consulter, cette population, avant de prendre encore des décisions qu'elle devra subir ? Il faudrait aussi que les autorités communales et les sociétés soient prêtes à impliquer les habitants dans la transformation de leur quartier, non pas nécessairement dans le but d'attirer d'autres types de locataires, mais d'abord pour créer des liens et du mieux-être à ceux qui y sont déjà. Mais tout cela a un prix énorme en investissement humain et un prix énorme en investissement d'argent. Et c'est un choix de société qui va, certes à l'encontre du courant actuel et à propos du cas, je suis peu optimiste, car je crains que ce qui sera prochainement inscrit dans la loi et qui nous convient très bien à nos locataires et dont nous remercions les ministres, ne se retrouve pas nécessairement sur le terrain. J'en veux pour exemple la rédiscence des sociétés depuis des années à appliquer correctement l'article 155 du Côte d'Oil-Mont du Logement concernant l'émission du CCLP. C'est pourquoi je terminerai mon exposé par la suite du poème pour vous rappeler au début, donc, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et il dit aussi, j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Immortels parce qu'on se pose la même question depuis très longtemps et qu'il est plus que probable qu'on se les posera encore longtemps. Et il est sanglots parce qu'on ne peut ou ne veut y apporter de réponse. Et rappelez-vous, pour ceux qui le connaissent, à la fin du poème, le pélican meurt de nourrir ses enfants. Nos cités, elles, ne se meurent pas de trop peu de mixité. Nos cités meurent de ne pouvoir donner d'avenir à leurs enfants, à leurs enfants et pas d'autre chose. Je vous remercie. Et maintenant, Marie-Claire va vous parler d'un exemple de participation locative à la mixité dans sa société. Applaudissements